Si tu souhaites soutenir la chaîne, tu peux le faire gratuitement sur le site utip.io. Chaque jour, tu peux regarder de 1 à 3 publicités. Chaque fois que tu le fais, c'est 5 centimes gratuitement pour la chaîne. Merci énormément pour ton soutien. Yo les gens, c'est Lord Fab. Bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur les news de la semaine de FFBE. N'oubliez pas que si vous aimez mon travail, un petit pouce bleu, un commentaire et un abonnement à la chaîne, ça fait du bien. Allez, c'est parti. Croyez-moi, cette semaine, on a du bon qui arrive. On va prendre dans l'ordre. Il y a beaucoup de choses. Les rappeurs de Bug, je vais passer. On va direct passer à la maintenance. 5h-14h, ça promet du lourd. Alors là, on est sur du lourd, lourd, lourd en termes de maintenance. Allez, je dirais, on va recommencer à jouer à 15h. Allez, et vous, dans les commentaires, vous en pensez quoi ? 15h ou plus ? Bah oui, parce qu'on est toujours en retard. Donc, on va pas se prendre la tête. C'est le cas. Allez, récompense du défi de la communauté. C'est invocation quotidienne de lapis gratuite. Écoutez, j'ai envie de vous dire, ça ressemble beaucoup à une invocation gratuite loterie dans laquelle vous allez pouvoir gagner des prix 100, 300, jusqu'à 10 000 lapis. C'est toujours bon à prendre parce qu'il y a des personnages sympas qui arrivent. Donc, je vous conseille de bien économiser vos lapis, les amis. Spring, blossom, blossom, ticket, summon. Alors, effectivement, là, vous aurez des tickets pour faire des summon avec deux unités garanties. Et, en plus de ça, vous aurez des 4 étoiles. Et puis, quelque chose à côté. Alors, honnêtement, les bonus, en général, j'ai rarement vu des tickets à UX sur ce genre de pool. Mais, pourquoi pas, éventuellement, d'avoir un 10 plus 1 premium. Ça, c'est bien. Et un ticket à UX, franchement, si vous en avez, voilà. Tant mieux pour vous. Moi, personnellement, je n'y crois pas trop. Manoir de Madame. Quête secondaire Manoir de Madame. C'est la suite des quêtes du Manoir de Madame. Alors, je vais être franc avec vous, je n'ai pas fait les premières. Donc, il y a des choses plutôt intéressantes à aller chercher. Fouet cyclonique, Magnum Noir. C'est quand même des quêtes d'un niveau plutôt sympathique. Donc, si vous êtes débutant, à mon avis, ça sera compliqué pour vous. Pour les autres, honnêtement, allez-y, ça peut être sympa. Il va peut-être falloir que je m'y mette. Je ne sais pas, d'ailleurs, si je ne vous ferai pas une vidéo tuto sur ces quêtes de Manoir de Madame. Parce qu'au-delà des récompenses, c'est quand même le challenge. Donc, c'est plutôt cool. L'histoire, saison 3 arrive. Alors, ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Parce qu'effectivement, pourquoi ? C'est des lapis. Et ça, des lapis, c'est toujours bon à prendre. Mais, Azura, deux étoiles, est débloqué. Au-delà de la chimère, ça nous fait un bon fight. Toujours. Surtout que notre ami Azura était un fight en une étoile qui était très, très, très intéressant. Donc là, honnêtement, je suis bien hypé par cette petite mise à jour de jeudi. Ne serait-ce que pour ça. Là, vraiment, on a des super trucs. Donc, quête, retour, les amis. Vous l'avez vu. Afin de célébrer le lancement des quêtes de la saison 3. Revivez les précédentes quêtes. Donc, c'est la partie 2. Quête, donc, de l'île de Kolobos et de Dimado. Donc, vous vous rappelez sûrement. Ce sont les quêtes qui sont ici. Tac. Voilà. Donc, moi, il m'en reste quelques-unes à faire encore. Quête, retour, partie 1. Donc, c'est la partie 2. Mais voilà, la partie 1 était assez riche. Donc, c'est plutôt cool parce que ça va nous permettre de gagner des lapis. Et ces lapis, c'est toujours bon à prendre. Là, ça fait quand même un moment que je n'ai pas été chercher de poule. Donc, pourquoi pas avoir des lapis. Allez. Leap Year 2020. All Rainbow. It's an 11 summon. Alors, vous allez avoir pour 10 000 lapis, effectivement, 11 arc-en-ciel. C'est un très bon poule, les amis. Donc, ça va démarrer à partir de vendredi. Je ne saurais vous conseiller, pour les gens qui ont 10 000 lapis, d'y aller. Parce qu'effectivement, c'est quand même bon. C'est quand même bon. Sur les 11, vous avez de grandes chances de choper des trucs qui vont bien. Donc, pourquoi pas ? Moi, je pense que je vais y aller. Autant il y a peu de poules que je fais en ce moment. Autant celui-là, 11 pour 10 000. Là, c'est très 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 intéressant. Vous ne pouvez qu'avoir des unités. Vous ne pouvez pas ne pas avoir d'unité intéressante sur les 11. Même si, effectivement, il y a beaucoup de merde. Attention. Ce ne seront que les unités sorties avant le 20 février qui seront incluses à l'intérieur. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il est possible que vous ayez des unités de merde sur les 11. Ça peut arriver maintenant quand même. Voilà. On va se prendre la tête. Allez. Une petite. Un petit événement de l'histoire. Vous l'aurez compris. Edel Lataupe. Donc, c'est un événement de l'histoire qui nous racontera l'histoire de Madame Edel. Je ne saurais trop vous conseiller de faire cet événement pour récupérer ne serait-ce que les items. Parce que, dans ce genre de trucs, de temps en temps, souvent, on ne prend pas les items. Et puis après, plus tard, on en a un intérêt certain. Et du coup, voilà. Mais surtout, on a quand même pas mal de choses intéressantes à récupérer. Des lapis, des machins, etc. Manoir Goldor Exploration. Donc, quête de finale. Fantasy III. Donc, c'est une quête de haut niveau avec un boss qui va arriver. Alors, on va regarder ce qu'on va gagner. Éclat de cristal. Attaque, défense, plus 30. C'est donc un accessoire. Restaure les PM et remplit la limite à chaque tour. C'est bien. Investance à l'eau. Des mogs. 10 000 lévigrass. Donc, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce boss-là ? Il est capable de déchaîner de redoutables attaques physiques et magiques de foudre. De sorte qu'il est vivement recommandé d'augmenter la résistance de ces éléments. De cet élément, ainsi que la def et la psy de vos unités. Mon Lucas sera très très bien à vous partager. Il lance également des aptitudes pouvant infliger ses cités. Silence, confusion. Alors, prévoyez de vous protéger contre ça, ni plus ni moins. Mieux vaut me prévenir que guérir. Donc, une petite folka, un petit Eden, un petit ce que vous voulez pour protéger contre les altérations d'état. Ça a raté bien. Pensez enfin à utiliser Éveil et Dissipation pour annuler les bonus qu'il se croit. J'ai envie de vous dire, on va les mettre mieux. Et si il nous fait des gros bonus, on va aller chercher un super Mastermind Xon. Parce que ça va nous permettre de copier. Et là, les amis, ça n'a pas de prix. Allez. Tac. À vocation du moment, Madame Edel. Et oui, Madame Edel arrive. Alors, Madame Edel, il faut dire que pendant longtemps sur la japonaise, c'est un monstre. Clairement, en termes de puissance, elle est inégalée. Maintenant, je dois vous dire que, et on fera l'analyse ensemble, elle a une rotation assez longue de 18 tours pour obtenir ses 31 milliards de dommages sur Average, enfin, moyen sur 18 tours, avec l'obligation de ne pas mourir. Donc, effectivement, il y a quand même, sur l'utilisation de ce personnage, s'il est aussi puissant, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'effectivement, il va falloir une bonne team pour la supporter. Et un bon stuff. Alors, déjà, Madame Edel, honnêtement, et là, vous vous dites, putain, elle arrive juste après Chevalier on Night. Oui, 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 tout à fait. Et puis, je peux vous dire qu'il y a du lourd qui arrive après, aussi. Peut-être pas tout de suite après, mais après, dans pas longtemps, il y a encore du lourd. Donc, effectivement, chacun verra midi à sa porte. Si vous me demandez mon avis sur ce personnage-là, oui, oui, il est excellentissime. Alors, la vocation à pallier, 4 par joueur. Bon. Un arc-en-ciel, à la fin, mais pas de truc garanti. Donc, il va vous falloir, pour être sûr de l'avoir, donc L plus un prisme. Donc, il vous faut 120 jetons pour obtenir 120 jetons. 1, 2, 3, 4. Donc, il va vous falloir 3 tours. Donc, 3 tours. C'est pas mal, en fait. Je calcule 1, 2, 3, 4. Un deuxième tour, ça va nous faire 80. Un troisième tour, ça va nous faire 120. Écoutez, au maximum, pour avoir Madame Edel, vous aurez besoin de, donc, 3 tours à 9000. 10, 11, 9, 10, 11, 12 000. Donc, 3 tours à 12 000, ce qui fait 36 000 la pisse. Bon. Ça, c'est le maximum. Au moins, c'est garanti. 36 000, vous savez que vous l'avez. Donc, après, c'est à vous de voir si vous la voulez ou pas. Après, vous savez que vous avez quand même des tickets 5 étoiles. Vous savez, au bout d'un certain nombre, vous allez pouvoir faire un tirage. Pour Madame Edel, etc. Bon. Pourquoi pas ? Ça peut fonctionner, mais c'est pas du garantie. Donc, attention, quand même. Et puis, l'arc-en-ciel qui est à la fin, c'est pas un garantie non plus. Donc, faites attention. Voilà. Donc, si vous avez 36 000 la pisse et que vous la voulez absolument, elle est obtenable. Ça a un coût, etc. Et c'est un excellent personnage. On fera l'analyse, clairement, jeudi, pour en parler. Alors, Madame Edel. Tac. Nouvelle unité, je peux vous garantir, clairement, que ça sera la même sur la japonaise. Elle est absolument trop puissante pour être boostée. Ça, c'est clair et net. Sa récompense de confiance augmente l'attaque de 30% et augmente l'attaque de 20% lors d'un piscolet où des points sont équipés. C'est pas terrible. Honnêtement, on s'en fout un petit peu. Sa STMR augmente l'attaque de 55. La défense plus 10, c'est un vêtement. Permet d'utiliser esprit du pugiliste. Annule stop. Et augmente l'attaque de 30% lorsque des points sont équipés. Et franchement, à nul stop, c'est pas mal du tout. Maintenant, attaque 55 et attaque plus 30, ouais, ça fait le café quand même. Clairement, ça fait le café. Sur elle, ça va être la folie. Vous verrez au niveau de ses attaques, honnêtement, à partir du tour 12, elle a des attaques qui sont n'importe quoi. En pourcentage, c'est du souhait antique, si j'ai pas de bêtises, puisqu'elle a des finish, bref. Elle a tout ce qu'il faut pour faire hyper mal. C'est vraiment, vraiment la folie furieuse. Almaz, bon, un 4 étoiles magique, je pense qu'on ne l'utilisera pas. Sa TMR, magie plus 35, est réduit de 15% les PM consommés par les aptitudes. Ça, ça peut être utile dans certains cas si vous n'avez pas de TMR qui sont sympas. Bon, pourquoi pas, pour la réduction. Voilà, donc on en parlera. Je vous ai dit, l'exchange shop, il est là. Vous allez pouvoir échanger Madame Edel en 5 étoiles contre 80 coins et contre 40 coins le prisme. Donc, du coup, avec 140, tout est bien, qui finit bien. Vous pourrez échanger. Pour contre, ça va vous coûter quand même des lapis. N'oubliez pas qu'au bout de... Alors là, c'est 4 tickets pour essayer d'avoir l'unité. Donc ça, c'est plutôt bien. Vous aurez 10% de chance de l'avoir puisqu'elle est toute seule sur sa bannière. Donc c'est plutôt cool. Ça vous fait une chance supplémentaire. Voilà, donc entre 0 et 36 000. À vous de voir si effectivement vous allez avoir besoin d'aller la chercher. Au niveau des bugs, on a eu des tickets de compensation, d'alloisse de Nishiu. Alors, sur le step-up, il y avait apparemment un problème. Voilà. Bref. Je ne vais pas aller plus loin. Ceux qui ont eu le problème, vous bénéficiez de 4 tickets. Arsumon et 2 tickets. En fonction des steps que vous avez faits. Parce qu'apparemment, il y avait des bugs. Donc, voilà. Pas de soucis. Voilà, les amis. On se rejoint. Enfin, donc je dis pour l'analyse de Madame Edel qui va être absolument ouf. Vraiment super cool ce personnage. Vraiment, j'aime beaucoup. Mais attention, dans certains cas, moi par exemple, je ne vais pas aller la poule. Et je vous expliquerai pourquoi. Voilà. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo bientôt sur... Une vidéo que je fais chaque mois pour vous donner quels sont, selon moi, les personnages sur lesquels miser aujourd'hui pour le futur. Pour éviter de dépenser trop de la piste. Ça, ça me semble intéressant pour miser sur le futur. Et n'oubliez pas, les amis, si vous n'avez pas vu la vidéo sur FFB, War of the Vision, je vais bientôt commencer les tutos pour bien se préparer. D'ailleurs, vous avez le groupe Facebook qui est disponible. Vous pouvez le rejoindre. War of the Vision, FFB France, je crois, ou un truc dans le genre. Vous tapez ça sur Facebook, vous allez trouver. C'est très, très facile. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Et puis n'oubliez pas, petit pouce bleu. Allez, je vous dis à bientôt. Salut, salut. Ciao, ciao.